C'est l'actualité du moment, Jérôme. Les salariés de Ford Blancfort attendent toujours d'être fixés sur leur sort. Ils manifestaient à nouveau aujourd'hui, deux jours après la présentation du plan de reprise de Punch à la préfecture. Un plan que la direction de Ford refuse pour le moment. On va en parler avec vous, Véronique Ferreira. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes donc maire de Blancfort. Vous étiez à la préfecture mardi pour la présentation de ce plan en reprise de la société belge Punch. Quel a été votre ressenti ? Est-ce que c'est un plan de reprise solide, fiable ? Avec les éléments dont je dispose aujourd'hui, j'ai plutôt eu une impression positive. D'abord, c'est le premier plan de reprise qu'on nous propose. Enfin, je vais mettre clair, le seul. C'est le seul. Pour être tout à fait honnête. Ce que j'ai apprécié, c'est que j'ai trouvé qu'en face de nous, on avait des interlocuteurs francs qui disaient « ça, on peut faire, ça, on ne peut pas faire ». Il y avait une certaine sincérité. Et j'ai fait beaucoup, beaucoup depuis des années des réunions à la préfecture avec Ford. Ça change ? Oui, ça change effectivement très, très agréablement. Donc ça, c'est vraiment pour moi un point qui est positif. On sent que c'est vraiment des... Ce n'est pas une candidature fantôme. C'est vraiment des gens qui ont envie de reprendre le site. Après, qu'il reste encore des choses à négocier, ça, ça me paraît tout à fait évident. Oui, parce que tout n'est pas parfait pour les syndicats. Par exemple, ils manifestent aujourd'hui. Ce qu'ils disent, c'est qu'il y a des points à négocier, notamment au niveau des salaires. Alors, ce que vous dites, vous, c'est qu'il vaut mieux une reprise qu'une fermeture. Dans tous les cas, je défendrai toujours une reprise par rapport à une fermeture. Non seulement pour la question du court terme. Il y a toujours 400 emplois à sauver. Ce n'est pas ce qu'on voulait, mais c'est toujours mieux que rien. Et puis, sur un moyen et un long terme, quand on ferme un site industriel, ça devient une friche industrielle. Et reconquérir le terrain, après, ça paraît compliqué. Après, forcément, il y a des négociations qui vont s'entamer entre les organisations syndicales et Punch. Et ça, c'est tout à fait normal à eux de voir quelles avancées les uns et les autres peuvent faire. Mais il faut effectivement qu'ils se parlaient. Pour ça, il fallait qu'ils aient la possibilité de se rencontrer. Ce que Ford avait refusé jusqu'à présent. Justement, avant ces négociations entre Punch et les syndicats, il va falloir que Ford accepte ce plan de reprise. Est-ce qu'on sait aujourd'hui pourquoi Ford refuse ce plan ? Alors, les raisons qui ont été invoquées par Ford, pas directement envers nous, les élus, puisque, en fait, nous, on n'a plus rencontré Ford Roth. Ils ne se déplacent plus pour nous voir. La première raison qu'ils ont invoquée, c'est que la reprise de Punch ne serait pas très bonne pour les salariés. Ce qui pourrait faire sourire si ça n'était pas suffisamment triste. Bon, admettons. Et puis, après, les autres éléments qu'ils ont donnés sont l'insuffisance, à leurs yeux, du plan industriel, effectivement, des choses comme ça. L'éternel problème avec Ford, c'est que je ne les crois plus et que je ne les crois plus depuis longtemps parce que depuis plusieurs années, mais vraiment sur ces deux dernières années pour être vraiment centré là-dessus, à chaque fois qu'ils nous disaient quelque chose à une réunion à la préfecture, on entendait quasiment le contraire, la réunion d'après ou encore celle d'après. Je crois qu'ils n'en veulent pas parce qu'ils veulent partir. Et c'est là où il faut mettre la pression dessus. Parce que c'est un plan qui permettrait tout de même de sauver 400 emplois sur les 870, c'est ça ? Voilà, 400 sur un petit peu plus de 800 aujourd'hui. Forcément, c'est tout un territoire qui est concerné. C'est un savoir-faire qu'on perdrait. Des sites industriels dans l'automobile en Gironde, en Aquitaine ancienne, en Nouvelle-Aquitaine, cherchés, on n'en a pas énormément. Et d'ailleurs, quand on a rencontré Punch, il nous a dit que ce qui l'intéresse, c'est justement le savoir-faire qui est déjà tout près. Si on perd ça et qu'on n'a pas d'environnement, effectivement, industriel autour de ce type-là pour pouvoir rebondir dessus, bien évidemment qu'à terme, ça va poser un réel souci. Et puis en plus, on a dit 870 emplois environ, ce qui fait à peu près 3000 emplois indirects. Comment on peut convaincre, contraindre le constructeur Ford à accepter ce plan de reprise ? On a entendu, alors on sait parler plusieurs fois de cette idée de légiférer finalement autour des entreprises qui partent comme ça pour les contraindre à trouver un repreneur, à accepter un plan de reprise. Vous pensez que ce serait une bonne chose, que ce soit plus contraignant pour les entreprises qui partent ? Je pense effectivement que dans le monde économique d'aujourd'hui, il faut aller plus loin que ce que la loi dit aujourd'hui. La loi oblige aujourd'hui une usine qui parte à chercher un repreneur. Pas le trouver, mais le chercher. Après, il y a chercher et chercher. Il y a effectivement deux façons de faire. Là, quand on a un repreneur qui offre des conditions par rapport à Ford qui sont des conditions tout à fait acceptables, je pense qu'effectivement, il faudrait un certain nombre de critères qui pourraient contraindre l'entreprise à accepter selon ces critères qui seraient à ce moment-là préétablis. Là, je pense qu'il y a tout un travail technique d'abord et législatif derrière, bien évidemment, à mettre en œuvre. Après, par rapport à Ford aujourd'hui, Ford, c'est une entreprise, c'est une marque. Ford, ce qui les intéresse aujourd'hui, c'est de vendre des voitures, ce qui est tout à fait normal. On pourrait quand même un petit peu s'interroger sur l'image de la marque. Ils sont en train d'écorner depuis deux ans. Alors, non seulement chez nous, en Gironde et en Aquitaine, mais ça commence un petit peu, effectivement, à se savoir en France, à se savoir en Europe. Les syndicats s'étaient déplacés à Cologne, en Allemagne, etc. Voilà, il y a quand même cette question-là qui se pose. Comment veulent-ils partir ? La tête haute ? Vous pensez que vous, salir, entre guillemets, leur image de marque, c'est le meilleur moyen de leur mettre la pression à Ford ? Moi, je ne vais pas salir leur image de marque. C'est eux qui le feront. Les boycotés, du moins. Selon la réaction qu'ils vont avoir. C'est-à-dire que ça fait 45 ans maintenant qu'ils sont installés à Blanquefort. À la grande époque, on a eu quasiment 3000 emplois directs qui étaient dessus. On a des familles entières de Blanquefort, de Gironde, d'Aquitaine qui ont consacré leur temps, qui ont apporté leur savoir-faire. À un moment donné, il faut effectivement qu'il y ait un donnant-donnant. C'est pour ça que je parle de prise de responsabilité effective de la part de Ford. Est-ce qu'on part comme des voleurs en claquant la porte ? Ou est-ce qu'on part, c'est leur stratégie, je ne suis pas d'accord avec, mais dont acte, il faut bien faire avec. Est-ce qu'on part en se disant que derrière, on va rendre un petit peu à tous ces gens qui ont consacré tant d'années pour nous ? Il y en a qui sont là quasiment depuis l'ouverture de l'usine aujourd'hui. Ce que vous disiez aussi à la préfecture ce mardi, c'est que si cette reprise a lieu, si jamais Ford accepte ce plan de reprise, il va falloir une période de transition. Alors, comment ça se passe cette période de transition ? Si jamais, imaginons que Punch rachetait l'entreprise en 2019. Alors, c'est un des points importants où le bas blesse entre Ford et Punch. Si Punch rachète l'entreprise en 2019, ils seront en capacité de faire la production industrielle de ce qu'ils veulent en quantité tout à fait normale que d'ici deux à trois ans. Donc, en attendant, on a effectivement là cette période de transition. Et sur cette période de transition, il faut bien effectivement qu'il y ait du travail pour les ouvriers. Donc, l'idée est que Punch veut négocier ce qu'ils ont déjà fait à Strasbourg lorsqu'ils ont repris l'usine à General Motors, où General Motors est effectivement parti, mais ils leur ont garanti pendant deux à trois ans un certain nombre de volumes de manière à ce que la période de transition puisse se faire. Quand on dit qu'il faut que Ford prenne ses responsabilités, c'est quoi en fait ? C'est ça. C'est non seulement qu'ils prennent ses responsabilités en termes de volume. Il y a un certain âge de l'usine, du personnel de l'usine. Donc, il y a également la question des pré-retraites que les syndicats mettent en avant. Et je les comprends, je les comprends tout à fait. Voilà. Prendre ses responsabilités, c'est accepter la reprise, accepter de continuer à discuter et voir effectivement comment on ne part pas d'un coup. C'est pour ça que je prenais tout à l'heure un petit peu l'expression de claquer la porte, mais de permettre cette transition pour partir de manière beaucoup plus digne, la tête haute et sans écorner sa propre image de marque. Voilà. Donc, ce plan de reprise de Punch, le seul repreneur à ce jour, a été présenté mardi à la préfecture. C'est quoi les prochaines étapes pour Ford ? Vous en savez plus ? Quand est-ce que tout ça va se décanter finalement ? Oui, il va falloir que ça se décanter rapidement parce que Ford nous a mis une pression supplémentaire en décidant au mois de juin de déclencher un plan de sauvegarde pour l'emploi, un PSE, alors qu'ils étaient censés effectivement chercher un repreneur comme l'exige la loi. Alors, on est un petit peu tenu par cela parce que les dernières négociations du PSE se terminent au 18 décembre et encore les syndicats ont réussi à obtenir un mois de délai supplémentaire par rapport à ça. Donc, ce qui signifie que là, les négociations seront terminées. Après, il y a tout un travail administratif qui doit être fait par l'État, par les services de la directe de manière à pouvoir valider le tout. Ça nous amène au mois de janvier. Donc, forcément, si on veut qu'il y ait une chance sur cette reprise, c'est dans les semaines, les jours à venir où les négociations doivent se faire entre Ford et Punch pour qu'on arrive à quelque chose. Merci beaucoup, Véronique Ferreira, d'être venue sur notre plateau nous parler de la situation à Ford Blancfort. On en reparlera, bien sûr, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Et vous restez avec nous sur TV7. à tout de suite, un nouveau journal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada